Alors, mon parcours est un peu atypique. En fait, je suis arrivée vers l'homéopathie un peu par hasard, parce que j'ai rencontré ma meilleure amie en première année de médecine. On a fait toutes nos études de médecine ensemble, et mon amie voulait faire une formation d'homéopathie. Un soir, elle me dit, je vais à une formation, une petite soirée de formation sur les atouts de l'homéopathie pour traiter les allergies saisonnières. Est-ce que tu veux venir ? Et comme je suis allergique, très très allergique aux pollens, aux graminées depuis longtemps, j'y suis allée un peu par curiosité. Donc, j'ai assisté à cette formation un soir avec d'autres médecins. Et puis, ça m'a un peu interpellée, puisque moi, malgré les traitements antihistamiques que je prenais, j'étais quand même encore gênée au niveau des yeux, du nez, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, essayer sur moi. Et ça m'a soulagé mes symptômes. Et quand elle m'a dit, est-ce que tu veux du coup qu'on s'inscrive à une formation ? Je lui ai dit, écoute, pour me faire une idée, on va s'inscrire au diplôme d'homéopathie. Je ne me verrais pas pratiquer sans l'homéopathie actuellement, parce que ça me rend service dans bien des domaines. Donc, d'une part, on a beaucoup de moments en médecine générale où on n'a pas de possibilité thérapeutique à proposer aux patients. Par exemple, chez les petits enfants ou les bébés, les femmes enceintes ou les personnes âgées qui ont beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont soit contre-indiqués, soit il y a des interactions. Et donc, on est dans l'impasse thérapeutique, parce que des fois, on ne peut rien proposer. Et puis après, quand on commence à se former et à prendre un peu de l'assurance en homéopathie, on se rend compte que même pour d'autres pathologies, l'homéopathie est un excellent complément des autres traitements, que ce soit en rhumatologie pour traiter des douleurs d'arthrose chronique, pour prévenir des infections récidivantes chez les enfants l'hiver ou même chez des patients qui sont sous chimiothérapie pour leur cancer. C'est une grande aide pour limiter les effets secondaires et permettre aux patients de supporter leur chimio correctement et améliorer leur qualité de vie. Donc en fait, l'homéopathie, elle a sa place un peu tous les jours au cabinet d'un médecin généraliste. Pas forcément seul, mais aussi en complément des autres traitements. Et moi, je ne me verrais pas maintenant travailler sans homéopathie. Ce que je conseille en général, pour se faire sa propre idée, il faut être un peu curieux et aller à une petite formation, se renseigner, discuter avec des médecins homéopathes et puis se former même sur un petit sujet et tester pour se faire sa propre idée. Et puis surtout, l'échange entre les professionnels de santé, ça permet de voir tous les avantages de l'homéopathie dans la pratique quotidienne. Et je pense que c'est un plus pour les médecins. Au niveau des professionnels de santé, en fait, l'homéopathie, il faut l'envisager comme une thérapeutique supplémentaire. C'est une corde de plus à son arc thérapeutique. Donc ça peut rendre des services à tous les professionnels de santé qui sont prescripteurs. Donc ça peut être, bien sûr, des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens dentistes qui donnent de l'homéo pour accompagner leurs extractions ou leur chirurgie dentaire. Des pharmaciens, bien entendu, puisqu'au comptoir, ils peuvent conseiller l'homéopathie délivrée. On a aussi des vétérinaires qui se forment à l'homéopathie. Donc j'ai envie de dire, du moment qu'on soigne des patients et qu'on a une demande des patients et qu'on est soigné en soi-même, c'est toujours intéressant d'avoir le petit plus de l'homéopathie à proposer. Ce qu'on voit dans nos formations, on a des jeunes médecins. Ce qu'on constate, c'est que souvent, ils ont besoin d'avoir leur propre expérience avant. On a rarement des médecins qui s'inscrivent en formation d'homéopathie tout de suite après la fin de leurs études, hormis des gens qui étaient déjà intéressés par l'homéopathie avant. Mais sinon, les profils qu'on a de jeunes médecins, ce sont souvent des médecins qui sont installés depuis 5 à 10 ans en moyenne, qui se sont fait leur expérience en médecine générale et puis qui rencontrent leurs premiers écueils parce qu'il y a des situations où on ne peut pas prescrire grand-chose, où on aimerait bien aider les patients. Et une fois qu'ils se sont confrontés à ces écueils, c'est là qu'ils viennent par curiosité se former pour voir si ça peut leur apporter en plus. Et puis après, au fur et à mesure des formations, quand ils s'y intéressent, s'ils prennent goût, après ils vont plus loin.